Petite mise à jour Counter-Strike 2, les amis, cette semaine. Des petits correctifs très intéressants, quoique... Enfin, intéressants dans le fond, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jeu est pas mal. Là, les bonnes sensations de shoot, elles sont là. Le jeu touche très très bien. Voilà, le spray, le tapping, toutes les formes un petit peu de shoot et de gunplay sont assez agréables à jouer. Néanmoins, j'ai toujours vraiment une problématique, moi, autour des mouvements. Voilà, les décales, les sauts, les grenades qui collent. Ah, vraiment, les grenades qui collent aux gants, là. Moi, j'en peux plus de ça. Mais surtout, on va parler du nouvel anti-sheet potentiel qui arrive donc sur Counter-Strike 2. Salut les gars, je vous présente UnetGG, la plateforme pour gagner un petit peu de cash prize sur CS. Donc, c'est un site super intéressant où on peut faire des tournois, que ce soit fun et un peu tryhard. On peut jouer jusqu'à 3, voilà, solo, duo et trio-cue, pour éviter un peu le déséquilibre si vous êtes un peu trop solo. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est lié avec un hub Faceit. C'est pour ça que c'est super cool de présenter ça. Aujourd'hui, c'est sponsorisé. Je vous mets mon lien partenaire dans la description. On va faire des petits tournois sur CS très bientôt. Il y a d'autres plateformes qui sont disponibles. Voilà, si parmi vous, il y a des gens qui aimaient bien jouer à Dota 2, League of Legends, Fortnite. Il y a plein d'autres trucs. J'espère vous y voir. Et s'il vous plaît, inscrivez-vous. C'est très facile, il faut juste un mail et un pseudo. Merci les gars. Avant ça, parlons de quelque chose qui fâche, voilà, que je trouve en tout cas moins problématique. C'est le système de report, là, sur Counter-Strike. Donc, j'ai pas mal de commentaires de gens, voilà, qui se font bannir, voilà, de manière compétitive de la queue, de la queue première ou du 5v5 normal, du matchmaking. Et je trouve que sur CS2, c'est très efficace. Même moi, je me suis fait bannir. Vraiment, les mecs te reportent et boum, tu prends un bannir. Tu prends une semaine, 8 jours, 15 jours, alors que t'es pas forcément ultra toxique ou quoi que ce soit. Juste t'as pas forcément envie de les écouter parce qu'ils sont ultra relous, très invasifs, j'ai envie de dire. Et pourtant, les cheaters, ils sont en claquette, quoi. Tu reportes des cheaters, il n'y a pas de souci. Mais par contre, report pour comportement, ça, t'es banni. Donc peut-être qu'il faudrait ban les cheaters, M. Valve, et pas forcément ban les gens qui se comportent, je sais pas, normalement, quoi. Tu sais, des fois, t'as juste envie de donner de la com, t'es un peu enthousiaste dans ta game. Et les gens, ouais, shut the fuck up, shut the fuck up, French machin et tout. Et boum, tu prends, tu signales machin parce qu'ils sont beaucoup quand même. Faut pas nier le fait qu'on est en infériorité numérique, les amis. Et donc forcément, je prends des bannes constants. Et je vois que parmi vous, également, je reçois des commentaires. Alex, je me fais ban, est-ce que t'as une solution et tout ? Ah non, les gars, prenez votre mal en patience. Et attendez, et surtout, je pense qu'aujourd'hui, l'expérience de jeu, elle est de moins en moins bonne et qu'il faut jouer de manière un peu muette. On va vers un jeu où la communication, l'interaction, l'enthousiasme, essayer de motiver tout le monde. Come on, guys, let's go be et tout machin. C'est plus chiant que de chacun fait sa vie, personne parle et ce genre de trucs. Alors moi, je peux comprendre qu'il y a des gens qui veulent chiller, en fait, quand ils jouent aujourd'hui, en mode, voilà, c'est la détente, ils jouent, ils mettent un fond de musique et tout. On perd cet aspect compétitif, on perd cet aspect un peu interactivité, 5v5, communication, s'organiser, synchroniser les phases de jeu et tout ça. Donc moi, j'ai du mal un petit peu avec le tournant qui est en train de prendre CS, mais c'est le ressenti que j'en ai. Peut-être que j'ai totalement faux et qu'on n'a pas du tout la même expérience avec les niveaux différents qu'on a, le jeu auquel on évolue. Moi, je ne suis pas agréablement, je ne suis pas cool, je ne suis pas fan. Il y a un truc qui ne se passe pas bien dans la ranquette, dans le 5v5. L'expérience de jeu n'est vraiment pas ouf. Après, le jeu se porte très, très bien, les amis. Alors, il y a eu des corrections de bugs, le gunplay et tout ça est beaucoup mieux. Il y a des corrections de bugs qui ont censément été corrigées, mais en réalité, non. Et je vais vous en montrer un qui persiste encore à l'heure actuelle que je trouve un peu difficile à vivre. C'est le fait que quand il y a quelqu'un qui crache dans une game, eh bien, il réapparaît comme ça, en fait. Regardez. Il réapparaît en AFK, contre un mur et tout. Et moi, ça m'est déjà arrivé de tirer sur des cadavres alors qu'en fait, ils ont crash et tout machin. Et donc, regardez, le pire dans tout ça, c'est qu'il crache côté client, mais sur le serveur, il est toujours là. Et donc, vous voyez, le mec, il se fait ban. Il se fait ban pour TeamKill et ce genre de trucs. Donc, c'est juste pour vous énoncer que potentiellement, il y a des soucis. Vous allez dire, là, il a mérité. Il n'a pas forcément mérité, mais bon, il aurait pu l'éviter. Il n'a pas à le calacher et ce genre de trucs. Mais vous voyez qu'il y a un problème, encore une fois, de netcode entre serveurs, côté serveur, côté client. Ça va être corrigé, les amis. Tous les bugs sont faits pour être remontés et faits pour être corrigés. Alors, il y a une priorisation, une priorité, je ne sais pas comment le dire en français, des problèmes à résoudre dans un premier temps pour Valve. Donc, là, c'était forcément le gunplay. J'espère qu'ils vont s'attarder sur le mouvement. Et surtout, là, ils ont fait des petits correctifs qui sont passés un petit peu inaperçus. Et on voit Simple qui lâche des dingueries. Simple, c'est le goth. Non, vraiment, en termes de caractère, moi, Simple, il me régale. Donc, écoutons ce qu'il dit sur la dernière mise à jour. Et on va se marrer. Il a donné toute son explication pour que la chute soit terrible. Alors, il dit, pour ceux qui n'ont pas compris l'anglais, il dit, dans la dernière mise à jour, aujourd'hui, il y a des codes couleurs, en fait, qui déterminent l'action effectuée dans le jet de grenade. Donc, une HE grenade, c'est en rouge. Une smoke grenade, c'est en vert. Une flash, c'est, je ne sais pas, c'est en blanc. Bref, il a dit, enfin, enfin, maintenant, je vais savoir qui c'est qui torpille mes games en FPL et tout machin. Celui qui dit, non, 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 je n'ai pas smoké, je n'ai pas flashé. En fait, tu vois littéralement qui a flashé, en tout cas, plus facilement. Et c'est plus lisible. Et en réalité, c'est plutôt intéressant parce que d'un point de vue commentary, d'un point de vue caster, analyse et tout, tu peux voir tout de suite, oh là, super bâcheux, tu vois les dégâts et tu sais que c'est simple qu'il l'a mise, etc. Ou ziou, ou n'importe qui. Et donc, en termes de lisibilité, c'est plutôt intéressant cette mise à jour. Maintenant, parlons du gros dossier que Richard Lewis nous a leaké. Je vous rappelle que Richard Lewis est un des plus grands journalistes e-sport tout jeu confondu dans le monde et un spécialiste de la scène Counter-Strike. Un peu déchu parce que c'est le seul qui a eu une éthique irréprochable et craché à la gueule d'innombrables journalistes, d'innombrables acteurs de la scène Counter-Strike quand ils ont pris de l'argent un peu sale dans des domaines un peu immoraux. Donc, je tiens à le préciser pour donner un petit peu son palmarès et de qui il s'agit. Et donc, Richard Lewis, c'est la personne dans le monde entier qui a leaké la sortie de Counter-Strike 2. Et on a eu l'annonce, peut-être deux semaines ou trois semaines après, de la bêta de Counter-Strike 2 qui était vraiment officielle et ce genre de truc. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'hyper pertinent, de très intelligent, cultivé, expérimenté aussi. Et il ne lâche pas des informations comme ça pour rien dire. C'est juste aussi pour mettre un peu de contexte. Et donc, Richard Lewis a dit que Counter-Strike 2 est dans un état catastrophique à l'heure actuelle en termes de cheat, etc. parce qu'un nouvel anti-cheat est toujours en préparation et qu'il n'est toujours pas mis en vigueur, mis en utilisation sur Counter-Strike 2 qu'on a actuellement. Et là, les frères, je peux vous dire que je suis extrêmement content parce qu'on est outré de Counter-Strike 2 depuis qu'il est là, l'anti-cheat. Bon, déjà depuis CSGO, depuis Dipige, mais l'anti-cheat, il n'y en a pas, en fait. C'est inexistant, c'est une passoire. Et donc là, je regagne de l'espoir parce qu'un monsieur de cette envergure qui nous dit que le jeu est dans un état catastrophique parce qu'il devait y avoir une annonce d'anti-cheat et que ça prend du retard et que c'est toujours dans la cuisine, c'est toujours dans la kitchen en train d'être cuisiné, mijoté par M. Valve, ça, c'est extrêmement plaisant à voir comme nouvelle. Je vous rappelle également qu'encore à ce jour sur Counter-Strike 2, bon, le problème de gunplay est un peu fixé. Net code, un peu moins. Mouvement, un peu moins. Anti-cheat, un peu moins. Mais surtout, il y a d'innombrables choses qui ne sont toujours pas à la disposition de la communauté. Le danger zone n'est toujours pas là et les possibilités du danger zone avec ce nouveau moteur graphique est exceptionnelle. On le voit, le visuel, l'aspect de l'eau, des plantes, les textures de rochers, de fleurs sont vraiment beaucoup plus réalistes. Il y a une saturation de couleurs plus intéressante. Counter-Strike 2, à l'heure actuelle, est visuellement magnifique. Vraiment, quand on vient de CS, qu'on a connu 1.6 en mode LEGO, Counter-Strike Source, voilà, et CS GO, quand on voit Counter-Strike 2, visuellement, c'est quand même plus modernisé, c'est plus dynamique. d'un point de vue spectateur, quand on regarde les tournois et là, notamment, les Final Blast, c'était vraiment très joli à regarder. Le jeu est beaucoup plus facile à regarder, beaucoup plus lisible qu'avant. Les smokes, l'aspect des flashs, les grenades, le sound design, vraiment, une grosse amélioration sur Counter-Strike 2. Il faut tirer notre chapeau quand même aux choses positives que Valve ont fait. Mais, le danger zone n'est toujours pas là. Le mode war n'est toujours pas là. Le 5v5, unranked et tout, voilà, en mode chill, toujours pas là. Le wingman, toujours pas là avec les maps, le mode vraiment Terminado, toutes les maps dispo et ce genre de trucs. On a toujours l'attente de la première opération Counter-Strike 2 qui va dynamiser le jeu à fond. On n'a toujours pas de nouvelles caisses, de skins Counter-Strike 2 qui est sorti. Donc, tout prend un peu de retard. Normalement, c'était annoncé, selon les statistiques, pour octobre, novembre 2023. Donc, on est en plein dedans. Et ça prend quand même pas mal de retard. Mais attendez-vous à ce qu'il sorte des choses pour cet hiver. Et j'espère pour ce mois de décembre, moi, l'approche de Noël, les vacances d'hiver. C'est le froid un petit peu partout dans le monde. Et donc, forcément, les gens jouent beaucoup plus au PC. C'est la période où le gaming est à son pic parce que, justement, les gens restent plus chez eux, consomment, il y a Noël qui arrive, tu dépenses plus d'argent. Donc, c'est le meilleur moment pour aller faire des thunes pour M. Valve. Donc, voilà. Nouvelle anti-sheet Counter-Strike 2. C'est une super nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada